Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette Open Brain Bar exceptionnelle. Nous sommes ici au Comité National Olympique et Sportif Français. C'est un lieu hautement symbolique qui porte les valeurs de l'olympisme en France. Et une autre particularité, c'est que nous sommes à 43 jours d'un événement planétaire que sont les Jeux Olympiques. Et cet événement est d'autant plus spécial qui se tient dans cette période à proximité des Jeux Olympiques. Alors nous avons rassemblé un panel extraordinaire que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais avant cela, je tiens à remercier le groupe Pasteur Mutualité, qui est un messette de l'Institut du cerveau et qui nous soutient ce soir, leur engagement envers la promotion de l'activité physique est remarquable. Et je salue en particulier quelques-uns de leurs représentants présents parmi nous ce soir. Et je salue particulièrement aussi la Mutuelle des Médecins, qui est un mécène aussi engagé auprès de l'Institut du cerveau. Alors, cher public, nous allons ce soir aborder une thématique qui est chère à un certain nombre de scientifiques de l'Institut du cerveau. Mais avant de rentrer dans cette thématique, je voudrais vous demander si vous en êtes d'accord de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux. Cela nous permettra de garantir une qualité aussi dans nos échanges. Je vous remercie de votre compréhension. Alors le thème du jour est celui que vous avez affiché ici sur l'écran, ce que le sportif apporte aux neurosciences. Nous savons que les sportifs, et plus particulièrement les sportifs de haut niveau, avec leur discipline et leur expérience unique, offrent une perspective précieuse pour avancer dans la compréhension des mécanismes cérébraux. Et cela bénéficie fortement aux neurosciences, et vous le verrez dans quelques instants. Pour explorer ce sujet, nous avons le privilège de réunir des intervenants de renom, à commencer par deux brillants neuroscientifiques, chercheurs et chercheuses à l'Institut du cerveau. Et je commence par présenter Cécile Galea, qui est au centre de la scène, et qui est chercheuse du CNRS. Elle est spécialisée en neuro-imagerie cérébrale et dans l'apprentissage de la motricité. A l'extrême opposé de moi, on trouve Mathias Pessiglione, chercheur INSERM. Il co-dirige aujourd'hui une équipe à l'Institut du cerveau qui s'appelle Motivation, cerveau et comportement. Il est spécialisé dans l'étude des fonctions cognitives, notamment dans la motivation et la prise de décision. Ils nous éclaireront sur les liens profonds entre l'activité physique et le fonctionnement cérébral ce soir. Et nous avons donc souhaité réunir aussi quelques sportifs de haut niveau, j'allais même dire de très haut niveau, qui partageront, qui vont partager avec vous leur expérience. Et je suis ravi d'accueillir à ma gauche Anaïs Ebailin, qui est une jeune prodige du football français. Anaïs a 16 ans, elle a commencé sa carrière à l'âge de 9 ans à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, puis ensuite à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Et c'est une footballeuse qui a une position de milieu de terrain, donc elle est sur cette position avec beaucoup de talent. Anaïs s'est rapidement fait remarquer pour ses compétences exceptionnelles. Elle compte déjà 12 sélections et 5 buts avec l'équipe de France U17. U17. En 2022, elle a rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, depuis 2024, depuis février 2024, elle est membre de l'équipe féminine du PSG. Et je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Je vous présente à côté de Mathias, Cyril Benzaken, athlète d'exception qui incarne la détermination et le succès à travers de multiples disciplines. Notre invité a débuté la boxe à l'âge de 14 ans. Dès 19 ans, il se distingue en devenant champion de France de kickboxing junior. Son palmarès impressionnant continue avec l'obtention du titre de champion de France amateur en boxe taille. Et en 2014, il devient champion du monde de cette discipline. Sa carrière prend alors une nouvelle direction vers le kickboxing, où il s'illustre en remportant 6 titres de champion du monde entre 2015 et 2022. Accueillons chaleureusement cet homme aux multiples talents. Je suis heureux aussi de vous présenter à côté d'Anaïs et à côté de Cécile, Thomas Lombard, une figure bien connue du rugby. Je vais quand même vous présenter Thomas, même si tout le monde vous connaît. Ancien international, il a joué pour le Chénet, pour Versailles, le Racing Club de France et le Stade français, avec lequel il remporte quatre fois le championnat de France. Sélectionné en équipe de France de 1998 à 2022, il a poursuivi sa carrière en Angleterre, puis au Racing. Il est devenu consultant sportif de 2007 à 2019 pour RMC et Canal+. Et il est directeur général du Stade français Paris Rugby depuis 2019 et vice-président de la Ligue nationale de rugby depuis 2021. Accueillons-le chaleureusement pour cette table ronde. Merci. Je voudrais également remercier une personne qui n'est pas là et l'excuser, c'est Hakim Hareski. C'est un joueur de cécifoot qui a dû annuler sa participation au dernier moment en raison d'un entraînement pour les JO paralympiques. Nous lui souhaitons une bonne chance. Enfin, je vous présente, entre Cécile et Cyril, le professeur Gérard Saillant, qui est un éminent spécialiste mondial de la médecine sportive et orthopédique. Sa carrière exceptionnelle est marquée par des contributions significatives à la chirurgie orthopédique et à la traumatologie. Il a réalisé des interventions chirurgicales de grande complexité, souvent sur des patients renommés du monde du sport, dans son service à l'hôpital de la Pithé-Salpêtrière. Il est également le cofondateur et le président de l'Institut du Cerveau, dont il nous dira quelques mots dans un instant. Le professeur Saillant est également très impliqué dans des instances sportives, le PSG, la Fédération internationale automobile, la France en forme, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Merci de réserver un accueil chaleureux au professeur Gérard Saillant, à qui je cède la parole. Merci à tous d'être ici. On ne va pas perdre de temps dans les discours, mais vous dire que l'Institut du Cerveau est bien entendu très spécialisé dans la recherche pour le traitement des maladies neurologiques. Mais pour traiter les maladies du cerveau, il faut déjà savoir comment fonctionne un cerveau normal et quel est le mécanisme de la pensée, de la décision, la motivation, etc. Et donc, les rapports avec le sport peuvent paraître un peu lointains, mais en fait, c'est extrêmement proche car le sport, on va le voir, est un révélateur extraordinaire du fonctionnement du cerveau. Et il aide beaucoup les chercheurs, les deux chercheurs qui sont ici. Et je pense que les deux chercheurs aident également le cerveau. Donc, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant, je pense, des deux côtés. Et c'est la discussion qu'on va avoir ce soir sur ce sujet. Merci, professeur. Sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet par une question introductive que beaucoup de monde se pose. Et je m'adresse aux scientifiques. Considérez-vous que le cerveau des sportifs est différent ? Cécile. Alors, moi, si j'ai un avis sur la question, je dirais oui et non. Non, parce que finalement, dans la structure, dans la morphologie globale du cerveau, c'est assez identique. Par contre, ce qui est différent, c'est plutôt dans les détails. Par exemple, quand on est sportif, on fait beaucoup d'entraînement, on pratique le sport régulièrement. Et c'est cette pratique du sport régulière qui change des endroits particuliers du cerveau en fonction du type de sport qu'on pratique. Parce que chaque sport a ses prérequis, a ses demandes particulières. Et donc, il y a certaines régions du cortex, par exemple, qui peuvent s'épaissir. Donc, on a un gain de matière grise à certains endroits, par exemple. Et ça passe aussi par une meilleure communication entre des aires cérébrales, on appelle ça des réseaux, qui échangent d'informations de manière plus efficace. Et le but de tout entraînement, vous me corrigerez si je me trompe, mais quand on s'entraîne beaucoup, on développe en sport des automatismes. Et on apprend à réagir plus rapidement à des situations. Et la combinaison des deux, ça fait qu'on peut libérer de l'espace mental avec l'expertise. Et qu'on peut laisser de côté, finalement, l'exécution du geste qui paraît... On n'a plus besoin de réfléchir pour faire les gestes, en fait. Et ça permet au cerveau de pouvoir anticiper. Et de pouvoir déceler l'information qui est pertinente à la situation. Et finalement, le but de l'entraînement, c'est ça. En fait, c'est de que le cerveau puisse isoler l'information pertinente et réagir en conséquence de manière optimale. Maintenant, moi aussi, j'ai mon avis à donner là-dessus aussi. Cette capacité d'anticipation, on la voit, je pense, aussi dans la pratique, que ce soit de la boxe, par exemple. Ou quand on a appris à déceler l'information chez l'adversaire, on arrive à profiter de la situation pour ensuite déclencher un geste adapté pour essayer de neutraliser cet adversaire. Par exemple, j'imagine, parce que je ne suis pas sportive de Ognot. Et en foot, par exemple, ou en rugby, ça permet, quand on a des automatismes, ça permet de libérer cet espace mental pour avoir une vision peut-être du jeu. Pouvoir anticiper comment les adversaires et les partenaires se placent et de réagir en fonction de ça. C'est cette fameuse vidéo de Ronaldo ? Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est ce qu'il m'avait aussi... Quand j'ai travaillé un petit peu sur cette notion d'anticipation dans le sport, il m'est tout de suite venu en tête cet exemple de Ronaldo qui a participé à une expérience. Il y a des années, ce n'est pas tout à fait récent, c'était aux alentours de 2010, où cette expérience, c'était la chose suivante. En fait, il était dans un gymnase qui était aménagé et il y avait un joueur qui tirait un corner. Et le but, enfin l'objectif pour Ronaldo, c'était de mettre un but avec la tête. Et en fait, Charles, à plusieurs moments de ses tirs de corner, ils ont éteint la lumière dans la salle. Et malgré le fait qu'il ne voyait pas la balle, il arrivait dans 80% des cas à mettre le ballon au fond des cages. Donc ça montre cette capacité d'anticipation. En fait, il pouvait prendre l'information de manière très précoce, utiliser à peine quelques secondes après que le joueur qui tire le corner utilisait l'information de ce ballon qui approchait. Et quand la lumière s'éteignait, c'est comme si on avait l'impression, parce qu'il régulait un petit peu sa position, pour vraiment intercepter la balle alors qu'il n'avait pas du tout la vision de la balle. Et donc, en fait, Mathias, tu me corrigeras si je me trompe, mais bon, c'est aussi ton sujet, c'est que finalement, le cerveau, il calcule des probabilités. Et en fonction de l'expérience passée et du répertoire auquel on a accès, on va prendre l'information et on va, le cerveau du sportif, j'imagine qu'il va prédire le futur le plus probable. Et finalement, c'est ce qui fait peut-être qu'on arrive à avoir des gestes aussi extraordinaires et des exploits sportifs aussi démons quelque part et qui nous font frissonner. Merci. Est-ce que, Mathias, tu confirmes la vision de Cécile ? Non, c'est n'importe quoi. Non, non, mais je suis absolument d'accord. Donc, c'est évident que le cerveau des grands sportifs est exceptionnel. Enfin, je réponds oui sans hésiter. Ça ne veut pas dire que ça se voit de l'extérieur. Si je fais un scan du cerveau, il ne va pas m'apparaître différent. Mais par contre, la circuiterie est différente. La façon de traiter l'information va être différente. Ça ne veut pas dire qu'il est né avec un cerveau exceptionnel. Il ou elle est né avec un cerveau exceptionnel. Ce n'est pas forcément génétique. Comme l'a dit Cécile, ça peut s'acquérir au fur et à mesure des entraînements. Ça va dépendre du type de discipline. Mais il me vient en tête, c'est un peu une anecdote, mais on a des tests en laboratoire pour tester des fonctions cognitives. Donc, c'est purement mental. On teste, par exemple, la mémoire ou l'attention, des choses comme ça. Et c'est des tests de papier-crayon qui ne font pas du tout intervenir ni les muscles, ni la physiologie. Et on est allé tester, les chercheurs, ce n'était pas moi dans ce cas-là, sont allés tester des grands sportifs, dont c'était l'époque du grand Barça, dont Xavi et Agnesta. Et ils ont regardé les scores de ces footballeurs par rapport aux scores de la population mondiale. Ils ont fait le classement. Et donc Xavi est dans le premier centième de la population mondiale et Agnesta est dans le premier millième. Donc, en fait, même sur des fonctions qui sont purement mentales, qui n'ont rien à voir avec leur discipline et qui n'ont rien à voir avec des capacités musculaires ou des capacités d'endurance, ces sportifs-là sont largement au-dessus. Donc, voilà, un grand sportif, c'est avant tout un grand cerveau. Ça se construit au fil du temps. Gérard, professeur Saillant, pardon. Une anecdote, justement, pour tout le monde en même esprit. À Davos, vous savez où se réunissent les grandes secondes tous les ans ou tous les deux ans, l'Institut du cerveau avait monté un simulateur de Formule 1 dans lequel étaient passés tous les grandes secondes et deux pilotes, dont Rosberg, un pilote de Formule 1 et puis un autre pilote de rallye. Avec un petit électroencéphalogramme au-dessus de la tête. Eh bien, uniquement par le lecteur de l'électroencéphalogramme, on pouvait savoir quels étaient les deux pilotes. C'est-à-dire le recueil d'informations, la réactivité et la prise de décision étaient autrement plus rapides que chez quelques présidents ou autres grands de ce monde. Et donc, ça montre à la fois, je ne sais pas si c'est l'entraînement, je ne sais pas si c'est inné, mais ça montre véritablement cette rapidité de connexion des réseaux pour prendre une décision. Vous avez parlé récemment, vous avez fait une analogie, professeur Sayan, sur la voiture et la voiture de course. Pourriez-vous expliquer cette analogie, en fait, si on rapproche ça au cerveau ? Ah bon ? Non. Oui, je vois ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture, qui est sûrement très performante, et vous prenez une Ferrari. C'est le même principe, c'est le même moteur, ça marche avec l'énergie soit électrique, soit l'énergie fossile, mais ça marche, c'est les mêmes principes. Donc, quand on fait un examen du moteur, c'est les mêmes moteurs, l'un est peut-être plus gros que l'autre, mais ce qui est la différence, c'est la puissance qu'il peut y avoir et la réactivité qu'il peut y avoir, indépendamment de la puissance. Et je crois que c'est exactement le même principe chez les sportifs. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas une différence notable sur le mécanisme, sur le principe, mais sur l'utilisation, oui. On souhaite, au travers de cette table ronde, faire un peu le parallèle aussi avec les patients et voir ce que cette recherche va apporter dans la recherche pour les patients. Mathias, qu'est-ce qu'on peut dire de cette question du cerveau sportif sur le modèle d'études dont vous parliez tout à l'heure ? En fait, une des raisons pour lesquelles on aime bien travailler avec les sportifs et le monde du sport, c'est que c'est une situation qui est un petit peu intermédiaire entre des conditions de laboratoire qui sont très contrôlées, mais pas forcément très intéressantes ou très pertinentes pour ce qui est important dans la vraie vie. Et puis des conditions plus écologiques où là, rien n'est contrôlé, il y a beaucoup trop de facteurs et donc on n'arrive pas à expliquer les comportements. Dans le sport, il y a des règles. Les situations sont assez stéréotypées. Et donc, en fait, c'est un bon modèle d'études pour les chercheurs. Il y a un exemple qui mis en tête, c'est une étude qu'on avait faite sur un ultra-trail qui était faite pour des recherches scientifiques. Donc, c'est une course qui était très longue. De mémoire, c'était 6 fois 26 kilomètres, donc 156 kilomètres en tout. Les premiers mettent à peu près 30 heures, les derniers 50. Et les meilleurs, en fait, des coureurs français étaient venus se prêter au jeu. Et c'est 6 fois 26 parce qu'ils faisaient en fait 6 tours de 26 kilomètres. Et donc, à chaque tour, ils s'arrêtaient au stand en quelque sorte. Et les stands, c'était des petits laboratoires de recherche scientifique qui s'étaient exportés sur le trail. Et donc, on a pu faire des mesures pour mieux caractériser l'adaptation du corps et du cerveau à ses performances extrêmes. Donc, des mesures très moléculaires, très physiologiques et aussi très cognitives pour voir, par exemple, l'impact de la fatigue mentale. Et donc, c'est là que je vais connecter avec les patients. On s'intéresse beaucoup au phénomène de fatigue mentale, au phénomène de burn-out. C'est très présent dans la pathologie. La quasi-totalité des maladies entraîne une fatigue mentale. Et donc, le modèle de la fatigue mentale chez le sportif, puisque le burn-out, ça existe aussi chez le sportif. On en parlera peut-être après. Nous permet de mieux comprendre la fatigue telle qu'elle s'exprime dans des pathologies neurologiques ou psychiatriques qu'on voit à la pitié. On reviendra, oui, en effet, sur cette question de la fatigue mentale et du burn-out. Et je voudrais juste qu'on ouvre un premier chapitre dans cette table ronde sur la motivation des sportifs. Si le cerveau des sportifs se construit au fil des entraînements, ils sont aussi dotés d'une motivation, d'une détermination assez impressionnante. Et là, je me tourne vers les sportifs ici présents en vous posant cette question. Où trouvez-vous votre motivation en tant que sportif ? Quels sont pour vous les principaux facteurs qui vous motivent à continuer à vous entraîner chaque jour ? Anaïs. Oui, ça doit marcher. Est-ce que ça marche ? Si, ça marche. Voilà. Déjà, la motivation, ça vient d'abord au fait que j'ai beaucoup rêvé, beaucoup rêvé de pouvoir avoir une carrière professionnelle, pouvoir impacter le monde avec ce que j'aime. Du coup, quand je me réveille tous les matins, c'est plus que de la motivation parce qu'avec la motivation, c'est vrai qu'on a des jours où on veut se réveiller le matin. Mais après, il faut avoir de la discipline. Et ça, le football, ça m'a permis d'avoir une grande discipline avec ces charges de travail qui sont assez lourdes pour pouvoir construire mon cerveau, un mental qui est plus discipliné. Du coup, la motivation, certes, est importante. Mais pour moi, la discipline est pour le sportif un peu plus important. Le rêve, la discipline, deux dimensions essentielles. Thomas ? Je crois que la motivation, elle n'est pas la même en fonction des âges. Toi, tu es très jeune. Peut-être que quand tu auras nos âges et que tu reviendras, tu verras qu'à la fin de ta carrière, tu as sans doute fait les choses avec le même engagement. Puisqu'un sportif, c'est quelqu'un qui s'engage. Mais avec une motivation qui aura évolué tout simplement parce que cette motivation, elle te demande beaucoup de sacrifices et qu'à un moment, les ressorts finissent par s'user. Donc, il faut aller en chercher d'autres. Pour mon cas particulier, moi, j'avais envie de rendre mon père fier. Ça a été une des premières motivations. Après, j'ai eu envie simplement en pratiquant un sport, en l'occurrence le rugby, auquel il avait joué évidemment avant. Et puis après, quand on rentre dans un sport de haut niveau, on a envie d'exister, comme tu l'as dit. On a envie de gagner des choses. Et puis après, la carrière se passe. Si on a la chance d'en gagner, c'est évidemment formidable. Et on évolue sur une autre forme de motivation qui devient peut-être celle de la transmission. Tout simplement parce que la fin étant proche, on ne peut plus amener de la même manière. Mais en revanche, on peut amener l'équipe à performer mieux par l'expérience qu'on a acquis. Et c'est aussi un moyen de durée, c'est-à-dire de laisser une trace. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un sportif, il veut laisser une trace. Alors qu'il peut être différent quand il a 16 ans que quand il a 35, 36 ans. Mais c'est son objectif, évidemment, c'est d'écrire l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui a marqué dans les clubs, sur les murs, des vestiaires. Le sportif, il est là pour écrire l'histoire. Et c'est ça qui lui permet de puiser sa détermination et de combattre cette routine, qui est la routine du quotidien, de l'entraînement. Et si on pouvait faire que des matchs, on en parlait tout à l'heure avec Ciel, on serait des sportifs de haut niveau jusqu'à 50 ans ou 60 ans. Mais l'entraînement, il est tellement nécessaire, mais il te prend aussi tellement d'énergie. Donc Thomas a passé le ballon à Cyril. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, dans mon cas particulier, moi je suis un peu entre les deux âges, c'est vrai, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de sportifs sont des rêveurs. En tout cas, moi j'ai toujours été un rêveur avant même de faire du sport. Et c'est vrai que j'ai le souvenir qu'après avoir commencé la boxe à l'âge de 13, 14 ans, j'ai passé énormément de temps chaque jour à rêver et à me voir devenir champion. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout que ça s'appelait de la visualisation ou ce genre d'instrument. Pour moi, c'était juste du kiff de visualiser. Et en fait, je pense que le fait de rêver de quelque chose de palpable, de quelque chose sur lequel on arrive à mettre des émotions, ça fait du bien. Et je pense qu'il se passe un mécanisme qui fait qu'on a envie d'activer en réalité ce dont on est en train de rêver, ce dont on est en train de penser fort. Et donc, ça crée des mécanismes d'action dont la discipline et la rigueur au quotidien. Et pour conserver cette motivation, je pense que quelque part, en fait, la routine aussi, c'est ça. C'est-à-dire que dans le cadre d'un sport comme le mien, qui est un sport individuel, en fait, on ne se pose plus la question de savoir est-ce que je vais à l'entraînement parce que je suis malade, est-ce que j'y vais parce que ce matin, je suis fatigué. C'est tellement devenu quelque chose de quotidien et d'habituel qu'on ne se pose pas la question. On va à l'entraînement, on fait nos gammes, etc. Et du coup, le fait d'avoir répété ce processus plein de fois, on ne se dit pas comme peut-être un sédentaire. Est-ce que ce soir, je vais aller au sport parce que nous, c'est notre métier et c'est notre passion. Merci. Peut-être que Mathias, tu peux décrypter un peu le processus de motivation. Je peux essayer. Non, mais il faut dire tout de suite qu'on n'a pas en neurosciences la finesse psychologique de ce qu'on vient entendre là. C'est-à-dire que si on scanne un cerveau, si on fait de l'image cérébrale, on ne peut pas, par exemple, savoir quelle est la motivation du sportif. On peut avoir des mesures d'intensité s'il est très motivé ou pas très motivé, mais on ne peut pas simplement avec une analyse cérébrale avoir accès aux motivations profondes, cachées, lointaines, etc. Et donc, ce qu'on sait du cerveau, ce sont des choses très grossières. En gros, quand on doit décider d'entreprendre une action, donc l'action, ça peut être aller s'entraîner ou bien rentrer sur le terrain ou sur le ring. Vous avez des régions du cerveau qui représentent l'action elle-même, qui permettent d'anticiper, de visualiser. Et puis, vous avez des régions du cerveau qui estiment ce que nous, on appelle les coûts et les bénéfices associés. Donc, par exemple, si je rentre dans le combat ou je rentre dans l'entraînement, je peux avoir associé à ça des rêves de victoire qui vont valoriser l'action. Donc, ça va me faire envie et ça va faire que je mette davantage d'énergie dans l'action. Et puis, vous avez d'autres systèmes, je pourrais mettre des étiquettes anatomiques dans le cerveau parce que c'est localisé, mais peu importe, ce qui compte, c'est le mécanisme. Vous avez d'autres systèmes qui envisagent les coûts, donc combien de temps ça va me demander, quels sacrifices je vais devoir faire, combien d'efforts ça va me demander, etc. Et puis, le cerveau, vous avez donc ces deux systèmes opposants, un système qui pousse vers les récompenses, les rêves de victoire, écrire l'histoire comme on l'a entendu, les rêves de médailles, de trophées, etc. Et puis, il y a un cerveau qui va retenir au contraire à l'action parce qu'il dit tout ce que je vais sacrifier là-dedans et tout ce que je vais émettre, etc. Et puis, vous avez une troisième région, en quelque sorte un arbitre qui fait la synthèse des coûts et des bénéfices et qui va prendre la décision et déterminer si oui ou non on s'engage dans l'action. C'est ça, en gros, les mécanismes de la motivation dans le cerveau. Cécile ? Moi, mon domaine d'expertise est plutôt sur l'apprentissage moteur et vous parliez beaucoup de ces routines, de répéter les gestes. Et nous, quand on mesure cette répétition de gestes, il y a plusieurs types d'apprentissage moteur, plusieurs manières d'apprendre quelque part. Il y a la manière de commencer de zéro, c'est-à-dire d'apprendre carrément un nouveau geste, c'est comme apprendre une nouvelle langue, par exemple. Il faut apprendre d'abord les syllabes, ensuite à créer des ensembles de mots, puis des phrases. Et quelque part, le geste, c'est un peu pareil. Quelque part, on doit assembler peut-être des séquences dans certains cas. Et donc, ça, c'est un certain type d'apprentissage. Il y a un deuxième apprentissage où on connaît déjà le geste et en fait, il faut pouvoir l'adapter aux caractéristiques changeantes de l'environnement. Par exemple, quand on a appris à faire du tennis et qu'on connaît exactement ce que c'est un coup droit, en fonction de la météo, le jour J, quand vous avez un match, vous allez devoir adapter votre geste pour s'adapter au vent, par exemple, qui arrive de face. Et donc, ça, c'est pareil, ça engage certaines régions cérébrales. Et la dernière, moi, je dirais, nous, on a étudié en laboratoire pas mal le rapport vitesse-précision ou force-précision. Et là, c'est pareil, je pense que dans la pratique sportive, vous le voyez aussi, quand on veut, par exemple, tirer très fort ou en manque des fois de précision, il faut trouver le juste milieu entre cette puissance et la précision. Et ça aussi, ça engage des aires un petit peu différentes. Et la dernière partie, en tout cas, sur laquelle on a travaillé avec l'équipe et puis aussi en collaboration un petit peu avec Mathias, c'est de regarder comment ces types d'apprentissage interagissent avec la motivation. Et comme Mathias l'a dit, c'est vrai qu'on étudie ça de manière un peu artificielle, où on propose pour mesurer ce niveau de motivation ou en tout cas essayer de voir son impact sur l'apprentissage, on donne des récompenses et on regarde si ça accélère la vitesse d'apprentissage. Et il semble que de ce qu'on a trouvé, en tout cas dans l'équipe, on a un tout petit gain de performance pendant l'apprentissage, mais ça impacte surtout la rétention du geste. Donc quand on doit après reproduire cette performance plus tard, peut-être sans les mêmes indicateurs, mais c'est la rétention, la manière dont on consolide ce geste qui est affecté par la motivation. Merci, j'ai vu que professeur, vous avez pris le micro, vous avez un complément apporté. Une question pour les sportifs, parce que quand on a une motivation, c'est qu'on a un objectif, on se fixe un objectif, je veux être champion du monde. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est que quand on prend des gants comme toi, qu'il a été six fois, comme Teddy Riner, qu'il a été je ne sais pas combien de fois, comment cette motivation persiste après l'objectif que l'on a obtenu ? On se dit, je suis arrivé au sommet, alors il faut y rester ou renouveler l'année d'après. Et est-ce que la motivation est la même ? Est-ce qu'elle est plus difficile à obtenir ? On a eu ce qu'on recherchait depuis des années et des années. Je pense que c'est justement dans cette question qu'on peut arriver à comprendre différents profils d'athlètes, où il y en a en fait qui sont devenus champions du monde, parce qu'ils se sont bien entraînés, ils ont été brillants, mais ce n'était pas vraiment leur vraie vocation, leur vraie motivation, parce qu'une fois qu'ils le sont devenus, ils passent à autre chose et ils n'ont plus la motivation, parce que le vrai objectif c'était de devenir champions du monde, alors que je pense que dans le cas d'autres athlètes dont je pense faire partie, c'est une quête beaucoup plus profonde, où en fait on est à la recherche d'une excellence, et qui en fait se voit à chaque fois mûrir, progresser dans notre quotidien, et en fait sur chaque sortie, sur chaque nouveau combat, on cherche à s'améliorer, et si vous voulez on ne se dit pas que c'est un championnat du monde, c'est simplement un combat qui est d'abord face à moi, après il se trouve qu'il y a un adversaire, mais le premier combat est face à moi, et finalement c'est parce que j'ai fait le combat face à moi, que je l'ai réussi, que je suis content de ce combat, et je pense que c'est comme ça aussi que peut-être qu'au bout d'un moment on raccroche les gants, parce qu'on se sent accompli et on est fier de ce qu'on a réussi, mais dans mon cas je me sens progresser malgré mon âge. La deuxième question c'est que j'ai été avec pas mal d'équipes à différents jeux olympiques, et j'ai toujours été impressionné à la fin des jeux, que l'équipe ou que le joueur ait gagné ou perdu, il y a une sorte de dépression après, comme une sorte de baby blues après un accouchement, en disant ça y est ça fait 4 ans que je me bagarre pour ça et c'est fini. Et je ne sais pas comment on peut expliquer ça, si les sportifs peuvent l'expliquer ou non, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vu très souvent, quel que soit le résultat, même si c'est très brillant et qu'il a été champion olympique ou médaillé. Je pense que c'est peut-être la différence entre les sports olympiques ou les sports où il y a des championnés du monde qui sont à des intervalles de temps, plus éloignés, nous, rugby, foot, je pense que toi c'est la même chose, on a des cycles de compétition qui sont très intenses, et en fait qui couvrent une carrière, donc tu pars en vacances deux mois et puis tu es déjà sur la saison suivante. Donc on n'a pas tellement cette problématique, et surtout on n'a pas un effort qui est mis de façon plus intense pour un objectif spécifique. Tous les ans on joue le championnat de France de rugby, tous les ans on joue pour une équipe de France de rugby par exemple, il n'y a que quand il y a une coupe du monde où ça peut arriver, mais le calendrier fait que tu reviens vite à tes exigences de club. En revanche, ce qui moi m'a toujours interpellé, c'est la motivation qui est fluctuante quand même selon les individus. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il y a une nuance entre le sport individuel et le sport co. Le sportif individuel, le jour où il n'a pas envie, même s'il n'est qu'à 75%, c'est même pas la peine de monter sur le ring ou de te mettre dans le couloir pour courir, tu restes à la maison. Nous, sport co, tu joues des fois à 80% parce que tu es blessé, tu joues des fois à 70% parce que tu as un peu moins envie, mais comme il y a 14 ou 10 autres coéquipiers à côté de toi, ça permet aussi de compenser. Et de la même manière, on a des garçons qui maintiennent un niveau de motivation qui est parfois à la limite de la névrose. C'est-à-dire qu'on ne va pas citer de nom, mais il y a des joueurs de rugby, de football, de tennis même parfois, tu as l'impression que même quand ils ont gagné, ils ne sont pas heureux. Ils sont sur une telle exigence qui s'impose sur leur performance qu'ils ne vont pas voir ce qu'ils ont fait de bien, ils vont surtout voir ce qu'ils ont fait de moins bien ou qu'ils estiment de moins bien. Et que du coup, ça va être un espèce de carburant qui va s'injecter pour retourner dès le lendemain s'entraîner et faire des carrières qui ne s'arrêtent presque jamais. On en voit, on en a dans le rugby, un gars comme Johnny Wilkinson, je ne devrais pas le citer, mais qui est quand même l'archétype du joueur de rugby, beau mec, il a tout pour lui. Et quand il sortait d'un match de rugby, il pouvait être champion du monde, champion d'Europe, tout ce que vous voulez. Première chose qu'il disait, il disait, oui, mais à la 32e, j'ai raté si, j'aurais dû faire ça. Et enfin, c'est... Ça recherche une certaine perfection, mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Cyril, sur le fait que, champion du monde, vous remettez ça la deuxième année, vous remettez ça la troisième année, à chaque fois que vous êtes champion du monde. Mais voilà, vous allez chercher une nouvelle énergie pour essayer de rendre plus perfectible encore la médaille que vous avez obtenue. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Donc, il y a quelques mois, j'ai disputé mon dernier championnat du monde que j'ai perdu. Et si vous voulez, j'étais plus heureux de cette défaite, non pas que c'était une libération, parce que j'avais l'impression, mais j'étais plus heureux de cette défaite que toutes les victoires que j'ai eues dans les championnats du monde précédents, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'aller plus loin dans mon potentiel. En fait, vous voyez, de ce que je ne faisais pas forcément précédemment, parce que finalement, si je dépasse l'adversaire sans aller à fond, en ressortant du match, je suis conscient de ça. Je me dis, j'ai gagné peut-être, mais j'aurais pu gagner mieux, parce que je n'ai pas fait... Alors que ce jour-là, l'avis des juges, il ne m'intéressait pas, en fait. Même s'il aurait dû aller dans ma faveur, mais je plaisante. Mais je veux dire, l'avis des juges, je ne m'intéressais pas, parce que, en fait, j'étais fier de ma prestation. Et c'était anecdotique, après, c'est des affaires, le reste. Mais je veux dire, c'était vraiment anecdotique, le jugement des arbitres. C'était ma prestation dans laquelle j'étais content. Et peut-être que c'est un peu ça, ce qui se passe avec certains joueurs, c'est qu'ils ne regardent pas le résultat, mais ils regardent leur performance. Et moi, c'était le cas. Je regardais ma performance, mais sans la médaille, en fait. Rassurez-nous, vous allez engager le prochain combat pour le championnat du monde. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, on ne va peut-être pas rentrer encore plus loin sur cette thématique, mais on reviendra tout à l'heure, si vous avez des questions, bien évidemment, en deuxième partie de table ronde, on pourra revenir sur cette thématique de la motivation, si cela vous intéresse. Nous venons donc d'évoquer ce sujet d'importance et comment aujourd'hui elle est décryptée par les scientifiques. Je vous propose maintenant de parler de l'athlète qui peut être amené à vivre une période difficile. On peut appeler ça la résilience. Vous avez, cher sportif, certainement connu des creux dans votre carrière sportive. Période où vous étiez peut-être moins performant, des blessures. Comment avez-vous trouvé la motivation pour remonter au meilleur niveau ? Comment surmontez-vous les périodes de démotivation, de doute ? Anaïs a envie de répondre. Comme elle a bien expliqué tout à l'heure, moi j'ai eu des moments où je n'étais pas très bien puisque la fatigue mentale, et ça a amené des blessures, des petites casses. Par exemple, je m'étais fait une lésion au ménisque et du coup ça m'a pris du temps. Je ne suis pas la plus vieillite ici, mais étant jeune, je n'ai pas pu bien réagir. Mais voilà, j'ai vu des psychologues qui m'ont expliqué que ta réaction elle est tout à fait humaine et que ce n'est pas parce que tu es une sportive que tu ne peux pas avoir des réactions. Donc moi j'avais préféré un peu m'écarter du groupe puisque avec mon mood, si je peux le dire, je n'étais pas forcément apte à rester dans le groupe. Je n'arrivais pas à regarder mes coéquipières jouer puisque je voulais être sur le terrain et je voulais aussi jouer. Je me sentais en tout cas jouer, mais médicalement on me disait que ce n'était pas possible. Du coup ça a été très difficile sur les premiers instants, mais après avec des rendez-vous psychologues et aussi la motivation que ma famille me donnait, qu'ils étaient fiers de moi et que malgré ma blessure, je reste une bonne joueuse et que j'ai des capacités. Du coup après quand je me suis remis dans le bain, j'ai fait des petites choses comme à mon habitude, des choses qui sont normales pour moi, c'est-à-dire un contrôle et une passe. Ce qui a fait que petit à petit j'ai pu reprendre mon niveau et avoir une confiance en moi qui est même peut-être meilleure que quand j'étais blessée et que j'étais sur le terrain. Bravo. Cécile, Mathias, vous voulez réagir sur ce sujet-là ? Alors moi j'ai un petit peu exploré le sujet dans un contexte particulier. C'était lié au syndrome que je l'ai appris à cette occasion, les entraîneurs appellent le syndrome de surentraînement qui est une forme d'épuisement en fait ou de burn-out chez l'athlète de haut niveau. Et c'est donc les gens de l'INSEP qui entraînent les athletes, notamment pour les JO dans un certain nombre de disciplines sportives, étaient venus nous voir à l'Institut du cerveau pour demander si on avait des pistes pour peut-être mieux détecter, mieux comprendre, éventuellement mieux prévenir ou prendre en charge ce syndrome. Et donc on a fait des recherches d'imagerie avec eux dans le cadre du triathlon. Et donc on a pu faire des recherches expérimentales, c'est-à-dire qu'ils avaient un groupe de triathètes qui s'entraînait normalement, c'est-à-dire 10 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup, mais apparemment c'est le régime normal. Donc les triathètes, il faut imaginer, ils nagent, ils courent et ils pédalent pendant 10 heures. Ça c'est le régime normal. Et l'autre groupe, il faisait 14 heures, donc plus de 40%, il faisait 14 heures par jour. Et au bout de trois semaines de ce régime surhumain, ils venaient à l'Institut du cerveau. Et là on leur faisait des tests d'imagerie, des tests cognitifs, etc. Et on s'est rendu compte, en fait c'est là qu'on a cherché, parce qu'on avait l'hypothèse a priori, que certaines régions, alors du contexte préfrontal par là, ne s'activaient plus chez ces sportifs quand ils devaient prendre des décisions. Et ça on pouvait l'expliquer par le fait que ce sont des régions, des régions cérébrales, qui sont responsables de ce que nous on appelle le contrôle cognitif, on pourrait aussi parler de volonté ou d'efforts volontaires, ce sont des régions qui permettent de passer par-dessus des réflexes de bas niveau pour atteindre des buts à plus long terme. Donc vous imaginez le sportif qui fait une course difficile, évidemment ça fait mal dans les muscles, dans les articulations, il y a de la fatigue, etc. Il y a des boucles dans le cerveau qui gèrent les situations immédiates et qui font en sorte que ça fait mal, je m'arrête. Et donc pour pouvoir continuer à courir et bien performer et finir la course, etc., il faut en quelque sorte inhiber ces réflexes de base, mais important, pour pouvoir maintenir l'effort. Et les régions qui permettent de maintenir cet effort sont justement ces régions préfrontales. Le problème c'est que ces régions elles-mêmes s'épuisent. C'est ça en fait la fatigue mentale, c'est qu'elles peuvent venir à s'épuiser. Et ça c'est une des façons d'arriver au syndrome de surentraînement. Il y a d'autres façons parce qu'en fait c'est un syndrome un petit peu compliqué. La frontière avec la dépression, pour lâcher le mot, n'est pas toujours très claire. On a parlé récemment avec Morgane Verdet qui est dans la salle, qui est psychiatre et qui s'intéresse au sujet. Avec Camille Lacour qui est, je peux le dire parce qu'en fait lui-même s'exprime sur le sujet, donc il a traversé ce genre de période. Et il a expliqué ça en fait, qu'une fatigue mentale intense, donc c'était pas dans les muscles, c'était pas une blessure dans ce cas-là, la fatigue mentale intense l'a amené vers une forme de dépression où tout d'un coup il n'y avait plus de sens à faire ce qu'il faisait et à faire tous les efforts qu'il faisait. Il ne pouvait simplement plus. C'est ce que décrivent en fait ces athlètes. Ils disent, j'appuie sur la pédale, il n'y a rien qui vient, il n'y a plus du jeu dans le moteur, je me lève le matin, j'ai pas envie. Et il semble vraiment une impossibilité à continuer à s'entraîner et à retourner sur le terrain. Donc ça existe. Il y a des bases cérébrales, c'est multiforme, il y a plein de facteurs explicatifs. Mais voilà, il faut le savoir parce que, et je finis sur cette étude-là, en fait elle a été financée par l'agence française de lutte contre le dopage parce que le syndrome de surentraînement était en fait un facteur de prise de produits dopants, c'est-à-dire que ces sportifs qui n'arrivent plus à performer au niveau attendu ont tendance à avoir recours à des expédients, donc à des produits chimiques, pour essayer de retrouver les performances qu'ils avaient auparavant. Donc voilà, il y a un engrenage là, vers le surentraînement, vers le dopage, dont il faut avoir conscience pour pouvoir l'éviter. Professeur, vous avez opéré des grands champions de graves blessures et cependant vous les avez vus retrouver un très haut niveau sportif plus ou moins rapidement. Quel est votre regard sur cette question ? Là aussi je crois que la blessure c'est un révélateur de l'état d'esprit du sportif et la plupart des sportifs restent extrêmement motivés. Et quand ils ont cette blessure, c'est souvent la première fois dans leur carrière que pendant trois mois ils vont être obligés d'arrêter ce qu'ils font sinon dix heures par jour, un certain nombre de fois par jour. Et ils se remettent un peu en cause. Ils étaient dans un service d'hospitalisation où il y avait des blessés qui étaient tétraplégiques, paraplégiques, ils voient qu'il y a autre chose dans la vie que le sport. Et c'est pour eux une façon de réfléchir un petit peu à leur façon de vivre, à leur plan de carrière futur. Mais ils ont souvent une très grande motivation parce qu'ils n'ont aucune envie, c'est de revenir. Et ils voient pendant les trois mois les autres qui tapaient régulièrement, qui sont devenus champions, etc. Et ils ont très très envie de revenir. Mais je pense que c'est une oxygénation intellectuelle et physique importante pour eux. Alors si la blessure survient tous les quinze jours ou tous les trois mois, c'est plus pareil. Mais une grosse blessure isolée avec une fracture, etc. Ça peut être une source au contraire de rebondir encore mieux. Je trouve pour la majorité en tous les cas. Merci. Cécile, pendant la préparation de cette table ronde, vous avez parlé des patients musiciens qui ont une dystonie. Si on fait le parallèle avec les patients, comment vous pouvez nous en parler ? C'est vrai que des fois, la pratique intense de gestes particuliers qui sont répétés plusieurs heures par jour, en tout cas sur ce qu'on étudie comme pathologie, ça peut entraîner des espèces de crampes. Donc la dystonie, c'est des espèces de crampes qui sont contextuelles, qui apparaissent sur certains gestes. Donc chez le pianiste, ça peut toucher les joueurs de trompettes, les joueurs qui ont besoin vraiment de beaucoup de dextérité pour jouer de leurs instruments. Et en général, on est en tout cas du côté de la neurologie. Moi, je ne parle pas encore du côté de la recherche en neurosciences. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions à leur proposer, sauf des injections dans des muscles qui sont affectés pour essayer d'endormir ces muscles. Et à ce moment-là, les patients expliquent eux-mêmes. C'est comme pour revenir d'une blessure où ils essaient de solliciter des synergies musculaires un peu différentes et de réapprendre à faire le geste. Donc il y a des solutions, même quand on est blessé, ou même là, dans ces cas-là, c'est quasi perpétuel, parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution, en tout cas ni médicamenteuse à durable, qui permettent de diminuer les symptômes. Et après, ce qu'on peut imaginer aussi, je pense que par rapport à ce qu'Anaïs disait aussi, c'est d'avoir un support tout autour qui est très important, que ce soit par l'interpréteur de la famille, du club qui doit être toujours présent, et peut-être même améliorer les techniques de rééducation pour faire en sorte que la motivation soit maintenue. Je pensais par exemple à ces situations dont j'ai parlé tout à l'heure, où on travaille des automatismes, des apprentissages, et qu'on essaie de faire des espèces de jeux vidéo avec des récompenses pour booster la motivation. Et rester positif, quoi qu'il arrive. Merci. On va aborder un autre point qui est passionnant et nécessaire pour la préparation du sportif. Il s'agit de la visualisation, qui consiste à se représenter le geste qu'on fait et qui permet d'améliorer la façon dont on l'effectuera vraiment quand on passera sur le terrain. Lors de vos entraînements, faites-vous appel à des exercices d'imagerie ou avez-vous fait appel à des exercices d'imagerie, chers sportifs ? Par exemple, visualisez-vous des mouvements avant une compétition ? Des mouvements, non, mais des images plutôt positives. Le rugby, c'est un sport où il y a quand même un engagement physique. C'est un des rares sports collectifs de combat. Donc il y a une mise en danger de l'intégrité physique quand tu rentres sur le terrain. Donc ça crée des mécanismes d'inquiétude, de doute, de remise en question, au-delà même de la simple performance. Donc ça, il faut les évacuer. Et les moyens qu'on nous propose d'utiliser sont souvent basés autour de l'imagerie positive, de la domination physique de l'adversaire également. Plutôt que sur... On n'est pas sur la précision du geste comme un tireur à l'arc ou un gars qui va tirer au fusil sur une cible par exemple. Même si pour un buteur, malheureusement, je n'étais pas assez doué pour taper dans le ballon, je pense que lui, en revanche, le buteur, il a une routine et il a une imagerie très spécifique de la répétition de son geste comme un golfeur qui swing ou comme un joueur de tennis qui effectue son coup droit ou son revers. Mathias, sur l'imagerie mentale, qu'est-ce que vous pouvez... Oui, en fait, vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs sortes d'imagerie mentale. Et donc, le sportif qui vit dans sa tête à l'avance les gestes qu'il va faire, moi je pense aux skieurs par exemple, on voit le skieur faire tous les gestes visuels, toutes les portes, avance à l'homme par exemple. Ce n'est pas tout à fait le même type de visualisation que ce dont on a parlé aussi tout à l'heure, le rêve, c'est-à-dire je m'y vois, je m'imagine gagner, je m'imagine dominer adversaire, etc. Donc pour ce deuxième type d'imagination, on a quelques éléments en fait dans le cerveau, les régions cérébrales qui permettent de se projeter dans le futur sont les mêmes que celles qui permettent de se rappeler des épisodes du passé. Ce sont les régions de la mémoire, donc ce sont ces régions en fait qui sont altérées dans la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie de la mémoire, mais aussi une maladie de l'imagination. C'est-à-dire que quand on a du mal à se rappeler des épisodes du passé, on a aussi du mal à construire des épisodes futurs qui soient suffisamment riches, détaillés, pour être motivants. Et donc ne pas arriver à se projeter ou à imaginer des choses motivantes, c'est aussi une façon d'être démotivé, et donc ça peut aussi engendrer une forme d'apathie ou une forme d'emprisonnement dans le présent. C'est-à-dire que si je ne peux pas avoir de rêve, de choses lointaines et futures, finalement mes motivations sont cantonnées à mon environnement immédiat. Cyril, vous faites ce type d'exercice, de visualisation, d'image, avant un combat ? Alors oui, effectivement, je vais faire de la visualisation, mais qui va plutôt s'apparenter à celle que tu as pu pratiquer, Thomas, c'est-à-dire une visualisation globale, pas vraiment précise de me dire je vais faire ce coup-là, etc. C'est plus en termes d'énergie, c'est une visualisation énergétique peut-être, positive, qui va me stimuler et qui va augmenter ma confiance en soi et ma confiance en la victoire du combat. Et c'est vrai qu'en préparation d'un combat, il y a différentes techniques que j'ai pu faire avec mes préparateurs mentaux, comme, je ne sais pas moi, on prenait un dictaphone et j'allais dire le combat, comment je voulais qu'il se réalise et je vais écouter la cassette pendant une semaine, tous les jours, avant de me coucher, ce genre de choses. et pour ancrer, on va dire, un peu dans mes cellules ce que j'ai envie de faire, le scénario que j'ai envie qui se produise et donc c'est de l'imagerie quelque part. Gérard ? Par exemple, un sport de précision qui est lent où on a le temps de décider, comme le golf, je pense que le joueur répète son geste, mais ensuite, il visualise typiquement à la fois l'objectif qu'il cherche à avoir et le tracing de la balle qu'il va donner, soit direct, soit avec un effet à droite, soit un effet à gauche. Donc il visualise ça très très bien et c'est une partie essentielle de son entraînement. Je ne sais pas si pour le foot, si Annelise tire les pénaltys, je ne pense pas parce qu'il y a eu lieu, mais est-ce qu'on visualise l'endroit où on va mettre le ballon ? En général, on a souvent un côté préférentiel pour les gauchers ou les droitiers. Du coup, avant de tirer un pénalty, c'est vrai que pendant la visualisation, je m'imagine où je vais le tirer dans mon côté préférentiel et que je dois être sûre de mon côté et que je vais le tirer à fond. Du coup, c'est vrai qu'avant un match, ou même deux jours avant un match, je me visualise tout ça. Après, je sais que moi, j'ai plusieurs étapes dans ma visualisation. je ne sais pas si c'est la bonne étape à avoir, mais moi, d'abord, c'est une vision globale où là, je me vois gagner avec mon équipe. Et plus on me rapproche du match, plus je me visualise faire des actions simples que j'ai l'habitude de faire pour que quand je rentre sur le terrain, j'ai confiance en moi. Je sais que là, aujourd'hui, le contrôle et la passe, ça va être facile et que je l'ai visualisé, je sais le faire parce que je me suis visualisé le faire. Du coup, quand je me rapproche au match, c'est vrai que ma visualisation, elle n'est pas globale, elle est plus centrée sur moi. En fait, le sportif, il cogite beaucoup jusqu'à ce que l'échéance arrive. L'échéance, c'est le début du match, du match de foot, du match de boxe. Et là, il est en proie au doute, il est en proie à se poser 50 milliards de questions. Est-ce qu'il s'est bien entraîné ? Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'on va gagner ? Les conséquences, blablabla, le classement, le contrat, tout. Et cette visualisation, en fait, elle te permet de ne pas penser quelque part ou de te projeter uniquement sur des choses qui vont attirer ton attention et qui vont éviter cette perte d'énergie. Et après, une fois que tu es sur le terrain, ce n'est plus la même chose. Tu analyses et tu réponds en temps réel à des situations offensives, défensives, ou de ce que te propose ton adversaire, mais tu n'es plus dans le même type de visualisation. Tu scans finalement et tu réagis par rapport à une situation qui t'est donnée. C'est assez important quand même. Sur ce sujet de l'entraînement mental, Cécile, est-ce que vous pouvez nous décrypter un peu ce qui se passe dans le cerveau ? Nous, on s'est intéressé, c'est vrai, à ces processus d'imagination motrice ou alors de visualisation, ça revient à peu près au même. Et en tout cas, c'est connu, ce n'est pas nous qui avons fait les travaux, mais c'est connu qu'il y a deux types de visualisation. Il y a une visualisation qui fait plus appel à la vision, au sens de la vision, on se voit faire l'action. Et il y a d'autres types de visualisation où on se rappelle des sensations, des sensations du corps, de la position du corps dans l'espace. Et donc, il y a une visualisation mentale et une visualisation plus proprioceptive, somesthésique. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est associé à cette visualisation, c'est aussi l'émotion et la motivation qu'on met dans le geste. Et tout ça, ça fait partie, quelque part, de la préparation pour, comme vous le dites, garder confiance en soi, se concentrer sur les émotions positives et sur les sensations qui nous font savoir qu'on sait faire le geste. Et c'est rigolo parce qu'on a travaillé avec Hugo Gros, qui est venu nous rendre visite à l'ICM, donc qui est boxeur. Et on a fait une petite expérience où il est rentré dans la machine IRM, donc on a scanné des images de son cerveau, et on lui a fait voir plusieurs types de vidéos, où il a visualisé ses combats, donc des combats dans lesquels il est lui-même combatté, et bien sûr, comme il les avait déjà fait, il savait qu'elle était l'issue du match. Donc il y a des combats pour lesquels il avait connu une défaite et d'autres combats pour lesquels il avait connu une victoire. Et on lui a fait voir des combats pour lesquels il n'était pas du tout engagé, soit d'autres boxeurs, soit carrément de judoka. Et juste en visualisant ces vidéos sans faire les gestes, quoi que ce soit, et on s'est vraiment rendu compte de la différence de l'état des réseaux cérébraux dans chaque condition. Par exemple, quand il était vraiment impliqué dans l'action, on voyait très bien des zones qui sont très impliquées dans les automatismes moteurs et dans l'implication motrice. Et de même que quand il savait qu'il pouvait anticiper une défaite ou une victoire, c'était accompagné de beaucoup de structures limbiques qui traitent les émotions. Et ces systèmes, bien sûr, communiquent entre eux et sont là pour promouvoir le geste, quelque part. Et tandis que pour le combat, quand on lui a fait visualiser des combats de judoka, il n'y avait aucun de ces réseaux qui était impliqué. Donc, quelque part, ça donne l'impression que cette histoire de visualisation, ça active tout un réseau cérébral qui est à peu près similaire à celui qui est impliqué dans l'action. Très bien. Cyril, je pense qu'il va vous solliciter pour venir participer à la même expérience avec les vidéos de la défaite, la fameuse défaite. On va passer à un autre aspect très important pour un athlète. C'est ce moment où l'enjeu est au summum pour le sportif avec la gestion de la pression, notamment. Pour vous, sportif, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans des situations avec une forte pression de rater un geste que vous maîtrisez très bien lors des entraînements tir au but, raté par exemple ou d'autres gestes dans votre sport ? Cyril. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, en fait, c'était sur mes premiers très très gros combats où il y avait beaucoup de pression, c'est d'avoir une phase de préparation, on va dire, normale où j'avais le sentiment d'être extrêmement prêt physiquement et techniquement d'un point de vue de ma spécialité qui est la boxe. Et en fait, la pression a fait que le jour du combat, ce dont vous parliez tout à l'heure, en fait, les effets, les freins, les dangers, etc., je voyais plus le côté, il ne faut pas prendre deux coups, le côté peut-être de ma nature non sportive, on va dire, d'être protecteur avec moi et de ne pas trop prendre d'initiatives qui m'ont empêché de prendre des initiatives un jour de gros matchs et du coup, en fait, d'être uniquement défenseur et on ne peut pas gagner un combat en étant uniquement défenseur. Et en fait, ces premières grandes défaites comme ça, là, elles ont été très, enfin, pleines d'apprentissage parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on était athlète, pour être performant, en fait, il ne suffit pas d'être fort physiquement, il faut être fort mentalement, il faut être fort émotionnellement et je pense que, en fait, on est la résultante de cette verticale la plus basse. C'est-à-dire que si j'ai que 20% de mental mais que j'ai 100% de physique, j'arriverai sur le ring avec uniquement 20%. Et donc, ça m'a poussé à travailler d'autres verticales avec des psychologues du sport, des préparateurs mentaux, etc. Mais à contrario, il y a quelques, il y a 2-3 ans, ben, en fait, il m'est arrivé l'effet inverse. Pour une des premières fois, j'avais un gros enjeu lié au combat mais qui n'était pas le combat qui a fait qu'en fait, que j'avais réussi, du coup, je suis arrivé sur le combat très relâché et très, un peu spectateur. Et en fait, ce jour-là, même si le combat s'est bien passé, quand je suis monté sur le ring, j'ai senti que je n'avais pas de niaque, j'ai senti que j'étais un peu absent parce que je n'avais pas de stress. Dès le début, en fait, de ma préparation, le jour du match, je voyais que ce n'était pas le même cérémonial. je me disais, c'est bizarre, je n'ai pas d'adrénaline, je n'ai pas de peur. Et en fait, en tout cas dans mon cas, je sais que je suis meilleur quand j'ai du stress et quand j'ai de la peur. Et je pense que c'est pour ça que quand on est jeune athlète, on est beaucoup plus fougueux parce qu'on n'a pas encore vécu suffisamment d'expériences qui peuvent nous renvoyer à des défaites, etc. Et donc, on fonce en fonce et au bout d'un moment, on temporise, on essaye de mettre en harmonie tout ça. Mais je pensais par exemple aussi au sport collectif, Anaïs, Thomas, est-ce que le fait d'être au sein d'une équipe, est-ce que c'est à la fois source de motivation, mais c'est aussi une pression supplémentaire, j'imagine ? Oui et non. La pression, c'est quoi ? C'est la pression de te dire que si tu as une mauvaise exécution, tu as fait perdre ou empêcher l'équipe de gagner. Pour se battre contre ça, nous, en France, on parle de motivation et j'ai été jouer quelques années en Angleterre et c'est là où j'ai appris qu'eux avaient une approche un petit peu différente, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur l'exécution des gestes avec un niveau de fatigue important. Parce que généralement, on observe que tu vas peut-être rater ta première passe dans un match parce que tu n'es pas encore, comme on dit, rentré dedans et puis c'est surtout à partir de la 75e, de la 78e, quand tu as un niveau de fatigue important que tu vas plus facilement rater les gestes et que tu dois rester à un niveau d'intensité élevé puisque c'est les matchs les plus importants. Ils se jouent sur des petits détails puisque ton adversaire est au moins aussi fort que toi. Et donc, ils travaillent, ils continuent à travailler sur des niveaux d'intensité et de fatigue importants. Ce qui fait que, comme ils ont une approche qui est plutôt très rationnelle, ils se disent, voilà, si je suis capable de réussir 10 passes et d'atteindre 10 fois la cible après m'être entraîné pendant 2 heures, réussir ce geste-là en match sera probablement plus facile à cette condition. et c'est comme ça que, je dirais, en subissant, entre guillemets, l'influence de ces pratiques anglo-saxonnes, nous, on a aussi fait évoluer nos entraînements. Et si vous écoutez, par exemple, Fabien Galtier, il vous parle toujours d'entraînement à haute intensité. Et l'entraînement à haute intensité, c'est quoi ? C'est simplement un entraînement auquel on va essayer de se rapprocher du niveau d'intensité d'un match et donc de reproduire ces gestes dans un niveau de tension et d'intensité physique au moins aussi important, voire plus important idéalement que celui du match. Mathias, je t'ai vu réagir en écoutant Thomas. Tout à l'heure, j'ai écouté Gérard parler du geste au golf et il me est revenu cette phrase de Confucius qui était presque aussi sage que Gérard et qui disait un bon archer doit être à la fois l'arc, la flèche et la cible. Et c'est l'exemple du golf où il faut être à la fois le golfeur, le club, j'imagine, la balle, peut-être le trouf, je ne sais pas. Mais j'avais envie de parler du golf parce que je crois que pour ce problème de craquer sous la pression, il faut distinguer l'effet de la pression sur la précision et l'effet de la pression sur l'énergie qu'on va mettre dans le match, dans le geste, etc. Et la pression est délétère d'un côté mais peut être au contraire très bénéfique de l'autre côté. Et je vous raconte une anecdote qui est à voir avec le golf. Pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement vraie mais elle illustre bien le propos. C'est donc un golfeur professionnel qui est à la fin d'un parcours au 18ème trou. Il est sur le green, il a un putt d'un mètre 50, mettons, à faire. Mais la partie est serrée, il y a une grosse pression, il ne faut pas qu'il rate sinon il perd. Il prend le club, il tape, il rate. Et là, un spectateur qui est derrière les barrières autour du green dit « Même moi, je l'aurais réussi. » Et le champion l'entend. Et donc il se tourne vers lui et il dit « Vas-y, viens. » Donc il lui tend le club comme ça et le type passe sur la barrière, rentre sur le green, prend le club, il tape le putt, il le met dans le trou. Et là, le champion un peu vexé évidemment lui dit « Non, 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 mais attends, c'est pas ça le vrai sport. Je change les règles, je te fais un chèque d'un million. Si jamais tu as recommencé, si jamais tu le mets dans le trou, je te donne un million et sinon je ne te donne rien du tout. » Donc en fait, il le met dans une situation à fort enjeu. Et l'amateur prend le club, retente et rate. Et donc c'est ça en fait l'effet de l'enjeu sur la précision du geste au club du golf. Je crois qu'il y avait une autre anecdote. C'est toi, non Isabelle, qui me l'avait ? Une anecdote made in Isabelle Rebex. Je le dis. Tiger Woods, tu me corriges si je me trompe, faisait confiance à son caddie pour lui tendre le club qu'il fallait au moment du dernier putt, c'est ça ? Et donc il ne regardait même pas quel club le caddie avait choisi, mais il le prenait en toute confiance avant de frapper. Et donc au moins sur l'une des fois, le caddie lui a déclaré après coup qu'il avait fait exprès de prendre un club un peu plus tendre apparemment qui allait un peu moins loin parce qu'il savait que la pression était telle qu'il allait taper trop fort. Donc ça m'amène à ce que je voulais dire parce qu'on a fait ce genre d'expérience en fait, donc l'effet de la motivation sur la précision d'un putt au golf. Et donc on voit effectivement que si on donne trop d'argent, comme dans l'anecdote, si on monte trop les enjeux, les gens ont tendance à rater. Et en fait, quand on analyse les paramètres cinématiques du geste du club et de la balle, on ne sait pas soit qu'il rate parce qu'il tape trop fort tout bêtement. Et c'est parce qu'il y a un mécanisme un peu ancestral dans le cerveau qui fait qu'il y a plus d'enjeux. Je mets plus d'énergie dans mes mouvements, dans mes muscles. Et c'est adapté évidemment parce que s'il faut échapper à un prédateur, j'ai intérêt à courir vite. Mais dans le monde moderne et dans les sports de précision comme le golf, ça peut nous faire rater dans des situations de forte pression. Ça veut dire que... La boxe, c'est très bien de taper plus fort. C'est ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que dans les sports où il faut mettre la gomme ou pour le sprint, j'imagine encore que dans le sprint il y a une partie technique. Mais peut-être pour la boxe, avoir ce mécanisme-là, je suis ultra motivé. Ça amène à taper plus fort et dans ce cas-là, c'est peut-être adapté effectivement. Il faut que je demande à être augmenté alors. Dans tous les cas, il faut demander à être augmenté. Cécile, sur la pression ou le professeur Saillant ? Je vais demander à Anaïs, par exemple, est-ce qu'il y a un entraînement justement pour être en condition sous pression comme ça ? C'est-à-dire que l'équipe gagne 4-0 et il y a un pénalty à tirer et on tire le pénalty ou bien l'équipe est à 0-0 et c'est le pénalty qui va décider de la victoire. La pression n'est pas la même. Est-ce qu'il y a des entraînements sous pression ou bien sous milieu hostile parce qu'on joue à l'extérieur et que c'est un hurlement dès qu'on touche le ballon et des choses comme ça ? On a souvent été mis en situation où il y avait de la pression. Par exemple, mes coéquipières, quand je tirais un pénalty, criaient pour que je sois un peu déstabilisée. Mais je pense que la pression ne sera jamais comme la pression qu'on a en match. Je ne saurais pas expliquer pourquoi mais je sais qu'on a souvent fait des exercices de telles et la pression n'est jamais la même. En fait, on est tout le temps plus à l'aise. On est à l'entraînement, on est dans la facilité un peu. Du coup, je n'ai jamais été dans ce sentiment où je me disais que la pression est forte. Je vais louper ou non. L'entraînement, il... La même chose au rugby où Wilkinson ou Ramos dire qu'il gagne ou qu'il perd selon que ça passe la dernière seconde. Elle est amusante cette question parce que nous, le français, il va dire mais on trouvera l'enjeu, on va se motiver un petit peu et puis on va passer le truc. Et l'anglais, lui, il analyse. J'ai dit tout à l'heure, il est rationnel, il est méthodique. Donc je parlais tout à l'heure de Wilkinson. Wilkinson, il a mis en 2003 le drop en prolongation qui a permis à l'Angleterre de gagner la Coupe du Monde en Australie. Et tout le monde a dit c'est incroyable, c'est une inspiration de génie. Et des années après, il a expliqué qu'en fait, ce n'était pas du tout une inspiration. C'est que dans le cadre de leur entraînement, ils avaient imaginé tous les scénarios. Donc ils menaient de 20 points, ils contrôlaient le match, etc. Ils étaient menés, ils allaient jouer comme ça, ils allaient en prolongation et que s'ils avaient une opportunité en prolongation qui restait quelques minutes à jouer avec un lancement de jeu dans cette partie du terrain, ils allaient faire exactement ça. Et ils ont répété, répété, répété tous les différents scénarios. Et le jour de la finale, ça s'est produit. Et en fait, il a répété une situation et une tâche qu'il avait déjà effectuée 100 fois à l'entraînement. alors, il a réussi. C'est là où il y a le génie. Mais il n'était pas dans une forme d'improvisation ou de réaction qui correspond d'ailleurs plus à la culture de chez nous, latine, française. Lui, il était dans un plan qu'ils avaient imaginé à l'avance et qu'il a appliqué. Intéressant, oui. Cécile, comment on fait baisser la pression, en fait ? Pour faire baisser la pression, je pense qu'on peut avoir recours à plein de possibilités, comme par exemple, Anaïs en parlait aussi tout à l'heure, c'est la visualisation. Déjà, essayer de se rassurer dans les matchs où il y a beaucoup d'enjeux qu'on peut faire comme on faisait à l'entraînement, prendre confiance en soi et essayer d'ignorer la pression. Et ça passe un petit peu par des nouvelles. Je crois que l'INSEP utilise beaucoup ces techniques-là maintenant avec le mindfulness, avec des théories qui mettent en jeu la respiration, des respirations particulières pour rester dans l'instant et faire passer les pensées négatives qui arrivent et les laisser s'échapper, on va dire, pour rester dans l'ici et maintenant, dans le bien-être, en fait. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. Et le parallèle avec les patients sur cette question du bienfait du sport et du yoga, par exemple ? C'est vrai que maintenant, on a beaucoup d'essais cliniques qui mettent en jeu, par exemple, je pense à la maladie de Parkinson où on a une dégénérescence des neurones dopaminergiques et un déclin assez rapide des fonctions motrices et aussi de la motivation. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis, en Inde, ça commence ici aussi en France, qui montrent que la pratique d'un exercice cardio ou alors même d'exercice de yoga, de mindfulness, peuvent ralentir l'évolution de la maladie et notamment, ça passe aussi par ces états de pleine conscience de la perception du corps, des sensations du corps et s'entourer de beaucoup de positivisme pour être bien dans sa peau, en fait. Et donc, en effet, même pour des situations de stress, on montre aussi que dans les derniers travaux d'il y a quelques années, le stress peut même être un accélérateur de l'évolution de la maladie de Parkinson, par exemple, et donc préserver du stress en utilisant ce genre de technique pour être une solution pour ralentir l'évolution de la maladie. Très bien. Avant de vous laisser la parole, je voudrais, pour terminer un peu cette première partie, nous devions ce soir avoir le témoignage d'un athlète ou d'un joueur de cécifoot qui, comme je vous l'ai dit, a été appelé à une préparation supplémentaire de dernière minute dans le cadre des JO paralympiques et on souhaitait aborder la thématique de la plasticité cérébrale pour aborder la thématique handisport et plasticité cérébrale. Même si ce dernier n'est pas présent, Cécile, pouvez-vous nous en parler car cela montre une capacité incroyable du cerveau, question du cerveau plastique. Oui, tout à fait. Après, quand on perd l'usage d'une fonction, c'est vrai que le cerveau est très fort pour se réorganiser. Moi, je pense juste, par exemple, à la surface du cortex moteur, on a la représentation de tout le corps qui est présent. Et donc, quand on perd, par exemple, l'usage d'une jambe ou d'un bras, cet espace est réutilisé pour contrôler soit d'autres gestes ou soit pour récupérer. Et par exemple, il y a beaucoup de travaux maintenant qui utilisent l'interface homme-machine pour essayer, grâce à l'activité cérébrale et grâce à la simulation, on parlait de la visualisation des gestes, contrôler, par exemple, un bras mécanique. Juste parce que, voilà, on peut isoler l'activité du cortex, par exemple, moteur, et le transmettre, par exemple, à des bras artificiels. Mais au-delà de ça, je pense qu'aussi, quand on a une capacité altérée, ça aussi permet aux autres capacités de se développer encore plus. Comme par exemple, dans les joueurs, chez les joueurs de sessi-foot, les capacités auditives de représentation du corps dans l'espace, de pouvoir, sans voir ses adversaires ou ses partenaires, avoir une carte mentale d'où se trouvent chacun des joueurs, c'est extraordinaire, bien sûr. Mathias ? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Cécile. C'est très vrai, je peux juste donner d'autres exemples, peut-être, mais on sait effectivement, dans le cas de la cécité, que les régions cérébrales qui sont normalement dédiées à la vision ou à la lecture, par exemple, vont accomplir d'autres fonctions. Et tu parlais des interfaces homme-machine, dans certains cas, on a essayé, c'est une forme de prothèse, où vous avez une caméra attachée au corps, embarquée en quelque sorte, qui, selon la scène visuelle, donc l'intensité lumineuse sur chacun des pixels de la caméra, va reproduire des stimulations tactiles dans le dos avec des petits picots que le patient a dans le dos. Et en fait, les régions qui normalement représentaient la scène visuelle, qui normalement représente la scène visuelle dans un cerveau qui n'est pas altéré, se mettaient à représenter la scène visuelle à partir d'entrées tactiles par simulation qu'il y avait dans le dos. c'est ça que ça veut dire. En fait, plastique, c'est un mot un peu bizarre, ça vient de la physique, ça veut dire qu'un matériau plastique, quand il se déforme, il change de forme, donc il ne revient pas, c'est un suppose adductile. Et c'est ça qui se passe. Donc il y a des tas d'exemples de plasticité incroyables dans le cerveau. Et même à l'âge adulte, il faut le souligner parce qu'il y a un dogme qui a traîné très longtemps comme quoi à partir d'un certain âge on ne faisait plus que perdre des neurones et que tout se figer et se définit. Ce n'est pas vrai du tout, le cerveau reste très plastique jusqu'à un âge très avancé. Professeur, vous vouliez compléter ? Non, il y a plein d'exemples. Il y a un exemple que vous pouvez regarder sur YouTube, c'est un tétraplégique qui n'a pas de mouvement des bras et des jambes et qui conduit une voiture de Formule 3 ou Formule 4. On lui a pris quatre mouvements, quatre ordres qu'on a intégrés dans l'électro-encéphalogramme. Je raconte ça un peu de façon très schématique. Accélérer, freiner, tourner à droite, tourner à gauche. En entraînant cet ordinateur, il pense et puis l'ordinateur fait le nécessaire et la voiture part. Ensuite, il y a des capteurs qui font que s'il dit tourner à gauche, il s'est passé entre 0 et 90 degrés et c'est les capteurs de la voiture comme dans vos voitures qui règlent le tir. C'est pour vous dire qu'il y a des brain interface machine qui permettent de façon extraordinaire de donner à la pensée la possibilité de faire marcher un certain nombre d'éléments alors que vous êtes complètement paralysé. c'est poussé à l'extrême dans ce cas-là mais chez un certain nombre de handicapés plus léger c'est également possible. C'est assez impressionnant. Cécile, l'apprentissage d'une activité motrice comme jouer au piano ou taper dans une balle de golf met en jeu la plasticité du cerveau et entraîne des changements structurels et fonctionnels. Avez-vous observé ces modifications dans votre équipe ? Alors quand on étudie je me suis intéressée plus dernièrement aux sportifs de haut niveau comme modèle d'expertise parce que finalement on peut regarder la motricité comme ça sur un continuum où on a un centre de continuum où tout va bien où on a toutes nos capacités dans le sens où on a une maladie neurologique on perd certaines capacités comme des capacités d'extérité ou pour les dystoniques par exemple qui n'arrivent plus à jouer du piano et quand on quand on les entraîne sur une autre tâche ces patients qui utilisent leurs doigts pour pianoter des séquences on s'aperçoit qu'en fait ils ont des problèmes de communication dans des régions qui représentent l'action le geste appris qui sont les régions pariétales et des régions pré-motrices qui exécutent le geste de manière très fine et donc ça peut être des mécanismes du coup d'apprentissage anormaux on va dire qui nous font dire que chez le sportif de haut niveau s'ils apprennent des choses avec autant d'expertise et de fluidité ça peut venir d'une communication très très fluide on va dire entre ces deux cortexs là et c'est vrai qu'en fonction des types de contrôle ou de tâches motrices qu'on veut faire progresser ou qu'on veut apprendre ça va recruter des régions complètement différentes donc là je parlais des apprentissages de séquences avec des zones profondes comme le striatum et le cortex mais le cervelet il est là en général pour s'adapter aux situations changeantes comme je disais tout à l'heure pour l'exemple quand on connait le geste donc on n'a pas besoin d'apprendre un geste différent il faut quand même s'adapter aux conditions changeantes de l'environnement et là le cervelet il a un rôle très très important Merci on vient donc de terminer cette première partie je vous propose d'applaudir nos intervenants Juste avant de vous laisser la parole on va distribuer les micros je voudrais remercier Thomas qui doit nous quitter parce qu'il a un impératif et je voudrais vraiment le remercier sincèrement de sa participation de son témoignage et de ses éclairages qui ont été très très intéressants merci beaucoup Thomas bien la parole est à vous on a abordé différents sujets au cours de cette table ronde il y en a encore beaucoup d'autres que nous aurions pu aussi aborder c'est peut-être l'occasion dans les questions que vous allez poser de pouvoir revenir soit sur des thématiques que nous avons abordées soit sur d'autres sujets la parole est à vous c'est au sujet de la moelle épinière et des cellules souches injectées dans la moelle épinière je sais que depuis une dizaine d'années il y a eu des déceptions après des espoirs que ce soit chez l'homme ou chez l'animal mais je voulais savoir votre sentiment aujourd'hui que ce soit chez l'homme ou chez l'animal pour le lien cellules souches moins l'épinière je crois que vous avez posé la question et fait la réponse c'est à dire que pour enfin honnêtement je ne peux pas vous répondre de façon très précise j'ai beaucoup travaillé là dessus il y a un certain nombre d'années je crois qu'on en est absolument au même stade et que ce n'est pas dans cette direction là que l'on que l'on va pour faire progresser les paraplégiques et tétraplégiques c'est plutôt sur le brain interface machine c'est surtout sur un autre différent autre système un autre qu'on travaille à la pitié salpétrie justement à l'ICM mais c'est pas sur ces cellules souches c'est peut-être une voie mais pas pour l'instant oui 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 comme par la pensée puis qui fait des systèmes de bypass qui passent à distance de la lésion il y avait une autre question ici bonsoir à tous et merci pour vos interventions extrêmement intéressantes je voulais en venir moi surtout au côté des commotions cérébrales que l'on retrouve énormément chez les sportifs surtout de contacts qu'on peut retrouver en boxe ou en rugby je voulais savoir si avec ces coups répétés on avait également le côté plasticité cérébrale qui se remettait en place derrière avec ces lésions donc des cellules qui malheureusement ne revivent plus mais la création de nouveaux circuits neuronaux qui pouvaient avoir un impact sur le développement de nouvelles capacités comme c'est le cas chez les handisports Mathias non mais effectivement c'est un sujet important en fait il y a des tas de données qui montrent que les capacités ce qu'on appelle les capacités cognitives ou intellectuelles ou mentales effectivement prennent un coup au sens figuré lors d'une commotion cérébrale on a pu mesurer l'effet des chaos en boxe on a même pu mesurer l'effet des têtes au foot c'est à dire qu'en fonction du nombre de têtes qu'on a fait dans sa carrière de footballeur on n'a pas le même impact sur le cerveau donc ça c'est pour le côté négatif le côté positif c'est exactement ce que vous avez dit c'est qu'encore une fois le cerveau est plastique on a affaire à des cerveaux jeunes chez les sportifs en début au milieu de carrière même fin de carrière et donc je n'ai pas de données très précises mais de conclusions très précises à vous donner mais simplement le mécanisme général ce qu'il faut avoir en tête c'est que effectivement quand la commotion est légère quand c'est juste un coup sur la tête c'est pas évidemment du tout la même chose dans un trauma crânien qui mène à l'hôpital le cerveau récupère les fonctions cognitives il y a toujours des façons de récupérer par exemple beaucoup de fonctions sont en fait redondantes dans le cerveau on a deux hémisphères très souvent quand il y a une atteinte d'une région dans un hémisphère la région qui est homologue c'est à dire symétrique dans l'autre hémisphère peut prendre le relais donc le cerveau a plus d'une corde à son arc encore un arc si j'ose dire il peut trouver plein de façons de faire la même chose bon maintenant on peut pas non plus enlever la moitié du cerveau en espérant qu'il va se remettre encore que j'ai vu une fois un cerveau de polytechnicien qui avait des ventricules énormes au tel point qu'on avait l'impression qu'il était rempli d'eau mais là c'est un petit peu différent parce que c'est pas un coup qui est arrivé à l'âge adulte c'est un cerveau qui s'est développé comme ça en fait depuis l'enfance et ça change tout en fait quand le cerveau se développe avec une anomalie mais les gens ne le croyaient pas c'est à dire que je me souviens de ce cerveau qu'on montrait en congrès et on voyait deux énormes ventricules donc c'est gravité au milieu du cerveau où il y a le liquide céphalo-rachidien et on disait mais c'est pas possible que cette personne pense et non seulement elle pensait mais elle pensait très bien et elle parlait très bien et était à l'école polytechnique il y a certaines régions du cerveau moi je suis un petit peu biaisée parce que je suis très intéressée par le cervelet donc c'est un petit cerveau qui est en dessous du grand cerveau et dans les cas de en tout cas je connais pas trop les cas de commotions cérébrales qui sont liées à un choc ou à la pratique d'un sport mais ce cervelet il a une réserve qui est assez extraordinaire et qui peut compenser exactement dans le même esprit que Mathias suggérait qui peut compenser des déficits soit qui soient situés ailleurs dans des structures assez basses mais aussi dans des structures corticales donc il y a cette sorte de réserve qui aussi intervient dans les mécanismes par exemple de maladies neurodégénératives et qui permettent de maintenir un état de performance cognitive ou motrice de manière stable malgré le fait que certaines zones sont altérées il y a des questions de ce côté là de la salle allez-y tout à l'heure vous parliez du cerveau et du traitement de l'information différente qui ne relevait pas de la question de la génétique qu'en serait-il concernant la question de l'héritabilité et plus précisément faites-vous un lien entre les cerveaux à haut potentiel et les cerveaux de sportifs à haut niveau cerveau de sportif et haut potentiel c'est ce que j'ai compris est-ce que vous faites un lien Cécile sympa Mathias merci Cécile a les deux à la fois donc elle va répondre c'est une question difficile pour ça il faudrait avoir si on se place du point de vue neuroscientifique des données longitudinales on va dire sur des sportifs très jeunes et savoir si un diagnostic par exemple de haut potentiel s'accompagne de performances supérieures dans le sport je pense que ça dépend aussi peut-être du type de sport je me disais qu'il y a certains sports nous on différencie les sports qui sont en milieu stabilisé où il y a beaucoup de répétitions motrices où il faut une motivation très importante pour répéter beaucoup de fois le geste et donc on se base beaucoup sur la mémoire de ce geste donc peut-être que les personnes qui ont un haut potentiel sont plus capables d'automatiser les gestes et de les stocker dans les structures comme le striatum et au-delà de ça pour les sports collectifs peut-être que ces personnes à haut potentiel elles ont du coup beaucoup de capacité d'attention et que même si les automatismes ne sont pas complètement bien bien ancrés dans les structures profondes malgré tout elles peuvent peut-être déceler des informations et les utiliser de manière plus efficace dans l'environnement mais je spécule complètement parce que j'ai aucune donnée pour répondre scientifiquement à la question non mais pas mieux en fait donc la réponse honnête je ne sais pas mais je suppose qu'il doit y avoir des données épidémiaux en fait il faut regarder mais honnête je ne sais pas ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas il y a peut-être des études épidémiaux sur le lien entre carrière sportive et au potentiel mais je ne les connais pas en tout cas il y a des liens il y a un lien qui est fait par les études de santé publique qui ont pris je crois une cinquantaine de pays chez des enfants qui sont au collège et qui ont mis en parallèle leur niveau sportif leur nombre pardon leur niveau sportif leur activité sportive combien de temps ils font de sport par semaine et leur capacité en mathématiques c'est strictement parallèle l'un est tout à fait dépendant de l'autre et par charité chrétienne je ne vous donnerai pas le niveau de la France mais malheureusement c'est vrai je ne vous donnerai pas mais c'est impressionnant mais ce parallélisme est vraiment très impressionnant niveau activité sportive niveau de mathématiques là-dessus je peux peut-être rebondir parce qu'il y a beaucoup de pratiques en fait de pratiques régulières qui en quelque sorte le muscle et les capacités de contrôle tout à l'heure je parlais de ces régions du contexte préfrontal qui permettent de surmonter les efforts les obstacles etc. pour arriver à des buts à long terme en fait là encore elles sont plastiques donc si on ne s'en sert pas elles ont tendance à fondre il y a une chercheuse américaine qui disait use it or lose it donc si on ne l'utilise pas on a tendance à les perdre mais ça marche aussi dans l'autre sens donc pour le prendre dans un sens positif on peut muscler son contexte préfrontal si on l'utilise et en fait les pratiques régulières chez les enfants donc faire ses devoirs s'investir à l'école c'est une chose s'investir dans une pratique sportive c'est autre chose apprendre un instrument de musique c'est autre chose toutes ces pratiques en fait où on fait des efforts pour arriver à un certain résultat musclent ces capacités du contexte préfrontal et tous ces scores sont corrélés en fait donc c'est vrai pour les maths et le sport mais c'est vrai aussi pour la musique madame deuxième rang oui bonsoir vous avez quand vous avez posé la question sur faire baisser la pression vous avez parlé de la respiration moi la respiration m'intéresse beaucoup et je me demandais si vous si au niveau du sport vous aviez fait des expérimentations ou un apprentissage différent de gérer sa respiration différemment pour pour obtenir des résultats supérieurs et quelle différence vous enfin qu'est-ce qui intervient spécifiquement entre le cortex le cerveau limbique et le cerveau reptilien merci merci Cécile merci pour cette question c'est très intéressant nous avec les techniques d'enregistrement qu'on utilise malheureusement pour l'instant on n'a pas pu travailler de manière très précise sur la respiration parce que une fois que les gens sont allongés dans la machine IRM en général on fait tout pour ne pas qu'ils bougent leur tête et c'est vrai que quand on gonfle les poumons et qu'on travaille sur la respiration et bien c'est dur de ne pas avoir des mouvements de tête qui sont corrélés à la respiration maintenant il y a des possibilités peut-être d'utiliser d'autres techniques où les mouvements de tête ne sont pas si importants par contre on va perdre en résolution spatiale et notamment si on est intéressé par les zones profondes comme les régions limbiques en utilisant de l'EG par exemple c'est beaucoup plus difficile de localiser l'activité dans les structures profondes donc je pense que d'abord il faut commencer par des tests comportementaux pour voir déjà l'effet de la respiration sur les performances et la gestion du stress et après avancer dans un programme de recherche qui viserait à regarder qu'est-ce qui se passe le lien entre respiration et bien-être et performance est très intéressant en effet mais est-ce que les sportifs les sportifs qui sont ici étudient leur respiration et maîtrisent leur respiration différemment pour progresser est-ce que vous avez la conscience de votre respiration alors ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des exercices je crois qu'on appelle de cohérence cardiaque qui en fait vont avoir un effet sur justement par exemple le stress la peur avant de monter sur un combat on peut avoir du stress ou de l'appréhension et en fait on n'est jamais conscient de sa respiration c'est rare parce que c'est quelque chose de tellement mécanique qu'on n'y pense pas et lorsqu'on fait du coup de la cohérence cardiaque c'est-à-dire on pose l'attention sur sa respiration on se concentre on fait par exemple 4 temps d'inspiration 4 temps de blocage 4 temps d'expiration etc le cerveau est concentré sur cette action là ce qui fait qu'en fait pendant cette période là toutes les pensées négatives toutes les peurs tout le stress que vous avez il va avoir tendance je pense à s'évacuer et ce qui fait qu'en fait au bout de quelques minutes c'est très rapide de cohérence cardiaque votre passage de stress il est nettement diminué donc et vous avez je crois l'effet inverse qui est l'hyperventilation où vous allez activer et activer et là vous allez plus vous gonfler à bloc et donc oui les techniques de respiration en allongeant la respiration on obtient un peu le souffle on produit un peu on est un peu dans la méditation en quelque sorte je ne suis pas expert en méditation je veux dire une relaxation qui débranche le stress quoi en tout cas oui cet état de respiration cette attention sur la respiration va diminuer le stress merci on a une question derrière mademoiselle il y a deux personnes bonjour moi je me posais la question est-ce que vous avez étudié la différence entre ceux qui faisaient un sport individuel les sportifs de haut niveau en sport individuel et les sportifs de haut niveau en sport collectif parce que je pense que ça doit changer en termes de modifications sur le cerveau c'est une très bonne question moi je n'ai pas de réponse il y a un moment il faut dire honnêtement quand même qu'on est au début des connaissances sur le cerveau surtout pour les les capacités les fonctions on va dire de haut niveau et ce que je veux dire par haut niveau c'est entre ce qui est perceptif et moteur c'est à dire qu'en gros on commence à comprendre raisonnablement comment le cerveau voit, entend donc les capacités perceptives on commence à comprendre raisonnablement comment on produit les mouvements donc du côté moteur tout ce qui se passe entre les deux et qui est plus intéressant je suis d'accord avec vous en fait on ne sait pas grand chose et donc en fait il y a plein de questions qui sont des questions super intéressantes ok non on n'a pas de réponse sauf si Cécile a peut-être une réponse suspense moi je dirais c'est très compliqué en général bien sûr quand on travaille en neuro-imagerie par exemple il nous faut au moins 25 personnes par groupe pour pouvoir comparer de manière efficace et obtenir des résultats qui veulent dire quelque chose et dans le cas des sports individuels ou des sports collectifs je pense que déjà ce sont des groupes tellement différents qu'on est sûr en fait d'obtenir des différences après à quoi sont dues ces différences ça va être difficile à isoler d'autant plus que nous quand on fait des expériences et des expériences qui sont très stéréotypées comme le disait Mathias tout à l'heure c'est des paramètres qui sont très contrôlés et donc on pourrait on pourrait imaginer des protocoles mais alors j'ai aucune vision de qu'est-ce que ça pourrait donner moi ce que je sais c'est que aux Etats-Unis ils ont fait quand même pas mal de recherches par exemple sur les sports co et sur des footballeuses professionnelles et ce qui était intéressant il leur faisait visionner des vidéos de situations de jeu et il leur faisait faire des pronostics sur comment l'action allait évoluer et ils ont comparé des joueuses professionnelles avec des joueuses plutôt amatrices on dit et ils ont vu que les joueuses professionnelles elles activaient beaucoup leur cervelet et que ce cervelet était impliqué dans l'anticipation du résultat il était très impliqué dans justement déceler peut-être des indices dans l'action qui permettent de prédire ce qui va se passer ensuite alors que je pense que pour les sports individuels où il y a besoin de moins d'anticipation comme ça de lecture de jeu je pense pas que ça engagerait les mêmes les mêmes réseaux parce que si on leur faisait voir des vidéos comme ça qui représentent des actions de jeu ça ferait pas sens pour ce groupe là et c'est un peu ce qu'on a vu avec Hugo par exemple quand on lui a fait voir des vidéos de judoka par exemple il y avait que les aires visuelles qui étaient impliquées dans regarder le film et pour lui ça faisait vraiment pas sens donc on avait pas toutes ces structures motrices limbiques et cérébelleuse donc voilà merci Cécile on va prendre deux dernières questions là bas sur la gauche il y a deux personnes qui ont levé la main voilà on va prendre ces deux dernières questions pour terminer bonsoir donc ça va rejoindre pardon il y a des liens avec avec des questions qui ont été posées précédemment et vous avez commencé par demander si le cerveau du sportif était différent du cerveau des autres personnes mais à l'inverse est-ce que des cerveaux de personnes peuvent être détectés comme étant potentiellement sportives c'est à dire je pense par exemple aux recherches sur le TDAH enfin sur le trouble du déficit de l'attention et l'hyperactivité où là ça rejoint les malades de Parkinson où on va chercher de la dopamine est-ce qu'il y a des gens du coup un public à qui on doit recommander de faire plus de sport ou une intensité plus élevée en tout cas de sport parce que c'est juste bon pour leur cerveau Mathias si j'ai bien suivi en fait vous avez posé deux questions différentes une question c'est est-ce qu'on peut repérer si j'ai compris dans l'enfance ceux qui viendront plus tard des grands sportifs simplement en regardant leur cerveau et je crois que la réponse à ces questions est non on ne sait pas faire ce genre de prédiction et l'autre question c'est excusez-moi ce n'est pas du tout une prédiction c'est savoir si en termes de recommandations si on est kiné ou soignant si on peut recommander à des personnes qu'on a comme ça de faire du sport en fait qui n'auraient pas forcément une appétence pour ça mais le mouvement c'est bon pour tout le monde mais est-ce qu'il y en a pour qui vraiment c'est indispensable c'est pas une prédisposition enfant je parle aussi des adultes c'est-à-dire des gens à qui le sport bénéficierait oui par exemple parce qu'ils ont un déficit en dopamine alors il faudrait peut-être demander à un clinicien comme Gérard donc je ne sais pas ce que j'ai envie de répondre mais c'est un peu trivial et vous le savez aussi bien que moi c'est que les médecins conseillent la pratique sportive sur des tas de critères physiologiques liés à l'indice de masse corporelle au diabète au cholestérol à la pression artérielle enfin il y a des tas de marqueurs physiologiques qui sont des bonnes indications pour la prescription d'une pratique sportive à ma connaissance il n'y a pas de marqueur aussi spécifique que ce à quoi vous pensez dans le cerveau c'est-à-dire on voit dans le cerveau un manque de dopamine entre parenthèses on ne peut pas d'ailleurs voir dans le cerveau un manque de dopamine parce que c'est un noyau tout petit pardon mais c'est parce qu'en fait ils ont repéré qu'il y avait un certain nombre d'athlètes de haut niveau qui souffraient de troubles de l'attention et de l'hyperactivité c'est pour ça il y a un lien apparemment oui oui mais à mon sens le meilleur test pour détecter un trouble de l'attention c'est encore d'interroger la personne d'interroger l'entourage de voir son comportement plutôt que de regarder directement dans son cerveau parce qu'on n'a pas encore les techniques de détection non mais là je ne demande pas de regarder dans son cerveau mais sur l'effet en fait sur la recommandation de faire du mouvement ou pas plus pour ces personnes là je suis désolée mais ce n'est pas une cartographie du cerveau que je vous demande et certainement de ne pas de faire des gens des cobayes mais si on peut les orienter en fait c'est-à-dire est-ce qu'il faut recommander au TDAH de faire du sport c'est ça la question ah ben ça c'est clair est-ce qu'il y a des profils le TDAH est un exemple est-ce qu'il y a des profils par exemple ça peut être aussi les malades de Parkinson ça peut être comme la dame le demandait les hauts potentiels est-ce que vous avez repéré des profils plus sportifs que d'autres quoi je sens que j'avais encore des sevras donc j'ai non mais je crois que si vous demandez vous prenez 500 personnes vous leur faites tous faire du violon vous allez voir que sur les 500 il y en a 2 ou 3 qui vont devenir de très très grands violonistes je ferai la même réponse pour le sport vous faites faire du sport à tout le monde ce qui devrait être le cas et puis vous allez voir qu'ils vont devenir des sportifs soit par appétence soit parce qu'ils ont la motivation soit parce que c'est peut-être une nécessité je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence mais je pense qu'ils vont se découvrir comme ça et pour répondre à votre question je pense qu'on ne peut pas vous répondre formellement à tel il faudrait qu'ils fassent plus de sport qu'un autre ça je ne crois pas on va passer à la dernière question madame oui merci pour vos interventions alors moi j'ai une question plus ciblée parasport vous avez dans le parasport évoqué la question du handicap physique et visuel vous n'avez pas évoqué et j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu la question de la déficience intellectuelle puisque vous savez que certains sportifs avec déficience intellectuelle vont au jeu paralympique et j'aimerais savoir alors on le constate avec un regard clinique on voit bien que le handicap fonctionnel avec une pratique du sport et à plus fortiori une pratique intensif se réduit mais j'aimerais savoir si en termes de neurosciences et d'imagerie vous aviez cherché un petit peu plus pour voir comment leur cortex se comportait et ce qui se passait donc avec les personnes en déficience intellectuelle j'ai cherché des publications j'en ai pas trouvé c'est pour ça que je viens de vous interroger merci qui peut répondre non honnêtement il devait y avoir également un garçon qui s'appelle le professeur François Jeunet que vous connaissez peut-être qui est à Garche et qui est très spécialisé dans le sport et le handisport aussi bien physique que l'origine mentale et qui pourrait vous répondre et à qui il faut vous demander la question mais il faut parler que ce qu'on connait je ne peux pas vous... enfin je ne connais pas mais François Jeunet s'intéresse beaucoup à ça il devait venir ce soir et puis il n'a pas pu venir à votre niveau vous n'avez pas fait de cohorte de personnes avec déficience intellectuelle c'était ça ma question pas à l'Institut du cerveau mais je pense qu'il en a lui merci vous avez bien compris que au sujet du cerveau il y a beaucoup 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 de thématiques d'approches de problématiques et que voilà on a abordé ici un certain nombre de thématiques mais elles ne sont pas exhaustives et qu'il y a aussi beaucoup d'autres scientifiques qui interviennent sur ces autres sujets et on vous recommande d'ouvrir aussi le site internet des sites internet éventuellement pour aller un peu plus loin voire même d'interroger l'Institut du cerveau si vous voulez qu'on vous mette en relation pour conclure je vais laisser la parole au professeur Gérard Saillant pour qu'il vous parle notamment d'une opération un peu spéciale que nous organisons au mois de septembre non non je voudrais vous un vous remercier tous d'être venus et d'avoir participé à cette réunion et de remercier le groupe Astor Mutualité qui nous a beaucoup aidé et puis tous ceux qui ont organisé Jean-Louis et toute l'équipe toute son équipe qui a organisé ça ainsi que les membres qui ont participé je crois qu'il ressort que le sportif est un animal expérimental extraordinaire pour le cerveau parce que il amplifie un certain nombre de données que l'on a scientifiquement que l'on connait bien et c'est véritablement extrêmement intéressant de travailler avec des sportifs sur ces aspects aussi bien de coordination d'entraînement d'apprentissage de motivation de dépression et autres et je crois que c'est vraiment très très intéressant que les neurosciences peuvent apporter aux sportifs mais que le sportif apporte beaucoup également aux neurosciences on a parlé beaucoup des sportifs de haut niveau je pense qu'il faut également parler des sportifs de bas niveau et que je vous lisais tout à l'heure avec cette comparaison avec le niveau de mathématiques et le niveau sportif on est en année olympique on est c'est la grande cause nationale qui a été décrétée pour 2024 et manifestement le sport est un élément très intéressant pour la santé physique la santé mentale et la santé sociale et la santé sociale qui est vraiment essentielle on s'en rend compte actuellement et donc je crois que le fait de qu'on fasse du sport est un élément primordial pour tout le monde et on se bat pour qu'il y ait 30 minutes d'activité physique par jour 30 minutes par jour vous savez ce que ça représente c'est 2% de votre vie c'est 2% de la journée 30% 2% pardon donc si on ne peut pas consacrer 2% de sa vie à son corps avec lequel on est un peu forcé de vivre jusqu'à la fin de ses jours c'est à désespérer et donc dans les domaines de la prévention c'est quelque chose d'absolument essentiel avec la nutrition on voit maintenant des diabétiques à 25-30 ans on parle des problèmes cardiaques on parle des problèmes d'obésité mais vous savez qu'il y a allemand le sport et bien c'est la prévention du cancer du colon chez l'homme des récidifs du cancer du sein chez la femme et de certains nombres de problèmes neurologiques comme on l'a montré comme on a discuté tout à l'heure donc je crois que c'est absolument essentiel et c'est dans ce cadre là que l'institut du cerveau organise les foulées du cortex je crois que c'est du 10 au 21 septembre prochain alors ça peut paraître compliqué mais même moi qui n'y connais rien qui ne suis pas sur les réseaux sociaux j'ai à peu près compris c'est à dire que vous allez vous inscrire pour ceux qui veulent auprès on va vous expliquer auprès de l'équipe de Jean-Louis vous prenez un dossard on vous donne une application que vous mettez sur votre téléphone ou sur votre montre et entre le 10 et le 21 septembre tous les pas que vous ferez tous les kilomètres que vous ferez et bien serviront si vous l'acceptez si vous le voulez à abonder les finances de l'ICM c'est à dire que pour un kilomètre que vous ferez pour aller chercher le pain pour courir pour faire ce que vous voulez ça sera un euro pour l'ICM et vous dites et bien je signe pour faire 10 kilomètres pendant les 10 jours ou bien je signe pour faire 30 kilomètres pendant les 10 jours et vous aurez un objectif pour faire ces 10 kilomètres ou ces 30 kilomètres si vous les dépassez rassurez-vous on ne vous demandera pas un supplément mais vous pourrez le donner car on est aidé par le crédit mutuel national nord-européen qui nous finance également et qui financera ce complément donc n'hésitez pas à dépasser les objectifs que vous vous fixez ça s'appelle les foulées du cortex vous regardez sur internet sur le site et puis Jean-Louis va peut-être vous donner quelques explications merci en tous les cas merci à tous d'être venus merci professeur le professeur saillon a été très complet vous avez ici l'affiche il y a un QR code vous pouvez aller sur le site de l'institut du cerveau on vous recommande d'aller sur ce site tous les jours c'est bon pour la santé et puis on vous recommande de participer à ce challenge connecté vous aurez tous les détails que vous soyez un particulier ou une entreprise vous pouvez participer pour terminer je voudrais remercier l'ensemble des intervenants Anaïs Thomas Cécile Gérard Cyril et Mathias pour leur intervention et on peut les applaudir merci à nouveau au groupe Pasteur Mutualité merci aussi à l'équipe de la communication de l'institut du cerveau qui a préparé cette table ronde je salue particulièrement Marion Astrid Cécile Isabelle Alban qui sont présents ici ce soir merci pour votre travail et puis je voudrais bien évidemment vous remercier vous dire que le replay de cette soirée sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'institut du cerveau dans quelques jours et puis enfin dans Open Brain Bar il y a bar et donc nous passons à la partie bar maintenant avec un cocktail qui vous attend au niveau de la réception au moins un merci à toutes et à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501